bonjour tout le monde bon ben il a neigé une quinzaine de centimètres cette nuit il neige encore un peu maintenant donc je vais en profiter pour faire une vidéo conseil d'hiver 2 on va dire modestement basé sur mes expériences de conduite sur neige en traction et en propulsion voilà essayer de partager quelques conseils que je pourrais vous donner qui peuvent vous éviter des galères dans ces conditions allez c'est parti premier conseil à peu près tout le monde le sait mais équipez vous de neige c'est quand même indispensable pour la sécurité pour l'adhérence vous voyez toutes ces petites espèces de lamelles là ça va faire que les crampons vont pouvoir se déployer plus et agriper dans la boue donc c'est très utile pour les conditions d'adhérence limitée également les gommes des pleines neige sont plus tendres et donc par temps froid améliorent l'adhérence même sur eau de sèche donc voilà c'est important ça vaut le coup ne lésinez pas là dessus si vous vivez dans une région très froide pour vous dire à quel point c'est efficace c'est que j'ai déjà conduit plusieurs hivers avec des bmw sous la neige des bm de différentes générations pas 4 motrices que des propulsions toujours équipé de pneus neige j'ai jamais dû mettre les chaînes sauf une fois vraiment c'était trop extrême mais sinon j'ai toujours réussi à m'en sortir sans problème avec des pneus adaptés sur neige comme ça donc c'est très efficace ça va bien et vous serez plus en sécurité alors une des grandes joies de l'hiver quand même et de la neige en particulier c'est mettre les chaînes ça c'est un truc que tout le monde adore et en général ça tombe toujours super bien quand il faut le faire on est en galère au bord de la route c'est froid c'est de la neige fondue c'est en panty à des bagnoles qui passent à côté en général c'est la galère donc pour vous faciliter la vie bon bien sûr il ya des chaînes qui sont très simples qui se mettent uniquement de l'extérieur sans devoir faire de manoeuvre ni autre manipulation bien sûr c'est un coup si vous êtes comme moi et que vous avez des chaînes complètement basique n'est pas moins cher voilà quelques petites astuces pour les mettre alors déjà en général le premier truc chiant c'est en mêlée on ne sait pas trop comment s'y prendre alors le mieux c'est de l'ouvrir de la prendre au milieu de la laisser pendre comme ça et de faire en sorte que toutes les mailles tout le métal soit bien vers le bas les parties qui sont comme ça vous les mettez dans le bon sens ça ne fasse pas de boucle première chose à faire quand ça sera bien déployé comme ça ce sera déjà plus facile bon général il vous filtre des gants avec ça parait rien mais c'est quand même plus pratique enfin plus agréable même si ça va être froid mais au moins ce sera pas froid et mouillé donc ça aide un peu si vous avez une voiture basse comme la mienne là c'est compliqué d'aller attacher derrière donc il existe aussi bien sûr des chaînes exprès pour les voitures basses comme ça sinon ce que je fais et ça ça peut être valable pour aussi des voitures plus haute je vous expliquer garde un cric en hiver dans le coffre facilement accessible si vous partez par exemple au ski ou quoi que vous avez pas mal de bagages faites en sorte de garder les chaînes et un cric facilement accessible pas que vous devez soulever le plancher de coffre aller chercher ça en l'air donc là je vais soulever la voiture pour me donner un peu plus de marge ici donc mettez votre cric sous le point de levage bien sûr assurez vous d'avoir le frein à main une vitesse si le moteur ne tourne pas et si vous êtes en pente bien sûr essayez de caler la roue opposée à celle que vous allez lever si vous la levez complètement pour éviter de d'avoir un accident la voiture qui se décale oui déjà là ça me donne presque une main de large alors que j'avais pas ça voilà alors ça c'est une option juste de se donner plus de marge ce que je faisais avec ma première voiture qui était une renault 19 quand j'étais en galère j'ai remarqué vraiment j'ai pas dû mettre souvent les chaînes parce qu'avec les pneus net je m'en sortais bien mais je me suis déjà retrouvé où j'ai pas eu le choix et pour gagner du temps en fait je levais la voiture je mettais la chaîne et je l'ajustais avec la roue complètement levée parce que quand on met ce genre de chaîne normalement on la met après on doit rouler un petit peu et ajuster la tension à nouveau si vous pouvez lever complètement la roue vous pouvez l'attacher mettre la bonne tension dès le début vous reposez la roue et c'est bon donc finalement vous gagnez du temps par rapport à devoir faire cette petite manoeuvre ou ce petit bout de route pour refaire la tension voilà donc là je vais déjà le faire sans lever la roue en mode normal alors dégager la neige pour faciliter l'accès j'ai mis mes gants de compétition voilà donc quand vous avez votre chaîne comme ça cette petite partie la partie la plus fine avant que ça fasse des grandes mailles comme ça c'est celle qu'on va passer derrière la roue ah oui haute précision si vous prenez des chaînes pas chères bon je crois que ça se fait quasiment plus sinon les autres prenez des chaînes qui font des y comme ça voyez parce qu'avant c'était plus les chaînes qu'on appelle à échelle et ça nous faisait une rangée de chaînes de maillons un vide une rangée de maillons un vide du coup on n'avait pas en permanence contact à la chaîne n'avait pas en permanence contact avec le sol donc c'est mieux le format en y comme ça parce que il y aura cette partie qui sera sur le sol presque tout le temps pas tout le temps mais presque donc c'est déjà mieux voilà donc après vous l'étalez comme ça vous prenez une des deux parties vous récupérez bien tout ce qui allait avec ce premier morceau sinon vous allez galérer pour la suite voilà vous étalez tout ça comme ça vous voyez bien à quoi ça doit ressembler toute la maille jaune c'est la partie qui sera devant la jante et le câble rouge c'est lui qui va être derrière c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de l'espace pour passer de mon bras derrière et aller attacher les deux extrémités du câble rouge ensemble voilà quand vous avez fait ça maintenant vous montez la partie rouge derrière la roue et vous attachez le morceau de câble l'un dans l'autre vous voyez là il est attaché voilà il faut bien le passer comme ça vous pouvez le tirer vers vous à ce stade et c'est pas un problème suite on va l'ajuster derrière assurez vous qu'il soit bien rentré parfois il ya de la glace qui s'accumule là-dedans donc faites attention une fois que c'est bien attaché vous le laisser repartir derrière mais vous ramenez devant l'émail alors là c'est le modèle le plus simple donc ça peut être que plus facile ensuite vous choper le petit crochet comme ça alors je vais pas dire qu'il est toujours rouge mais en général il met des couleurs c'est quand même un peu plus pratique et vous le choper sur le premier bout du maillon jaune c'est juste ce petit morceau là pour le passer assurez-vous que ce soit à peu près équilibré devant vous imaginez qu'on essaye de faire une espèce de cercle avec l'émail jaune donc si c'est trop décalé vers le bas vous poussez un peu plus en arrière et pareil faut pas que ce soit au niveau du pneu non plus ensuite vous prenez la partie basse avec le crochet et le machin un peu souple vous allez passer le mécanisme rouge alors il est comme c'est comme une espèce de pince vous appuyez dessus ça va verrouiller les maillons ça se passe sur le côté comme ça dedans vous pouvez les fermer vous mettez déjà en tension voilà ensuite vous avez un crochet en plastique ici qui va servir de premier point d'attache donc vous l'accrocher à l'opposé à peu près et ensuite lui à l'autre opposé on essaye d'avoir la meilleure tension possible bien sûr vous pouvez les réajuster pour essayer d'avoir quelque chose qui soit vraiment le plus tendu possible voilà et là vous voyez qu'on a cette espèce de cercle que je vous disais avec à peu près le même écart partout il faut que ces mailles là que je vous disais en y soit à peu près au milieu de votre pneu donc si c'est le cas c'est bon sinon essayer de décaler un peu le tout alors effectivement il y a des zones où il n'y a pas de chaîne mais contrairement au modèle en échelle on a quand même des mailles comme ça transversal on va dire donc c'est déjà un peu mieux mais bon bien sûr c'est un modèle très basique donc on peut faire que mieux sur le profil de la roue toujours essayer d'avoir ça au centre donc vous avez pu voir que ça m'a bien aidé de lever sinon j'aurais eu du mal à passer mes bras dessous et vous pouvez vous permettre d'acheter des chaînes premier prix pour une voiture basse souvent ils disent pas compatible voiture basse c'est juste parce qu'on a du mal à passer les bras derrière c'est tout sinon ça a bien fonctionné après bien sûr si vous avez une voiture volontairement surbaissée c'est vrai que l'espace ici risque d'être un peu plus délicat mais bon à ce compte là toutes les chaînes vont poser problème autre conseil quand vous achetez des chaînes regardez bien la dimension des maillons 9mm il faut prendre le modèle si vous pouvez avec la dimension la plus élevée possible c'est ça qui va faire la solidité d'une chaîne maintenant que votre chaîne est mise vous voyez là il y a un peu une tension sur la partie basse et quand on va rouler ça va s'équilibrer et il se peut que ça bouge et que ça devienne un peu plus mou ou trop tendu à un certain point donc c'est pour ça que normalement on doit s'arrêter et juste vérifier que la tension soit bonne voilà sinon le fait de lever complètement la roue vous permet d'ajuster parfaitement la chaîne vous pouvez la décaler comme vous voulez avant d'accrocher le tendeur et de la stabiliser c'est pour ça que ça peut être bien pratique mais je vous conseille de faire ça à plat quand même si vous levez la roue c'est mieux surtout si vous êtes sur la neige ça risque de glisser bien sûr quand vous roulez avec les chaînes il y a des vitesses à ne pas dépasser alors selon les modèles ça peut varier en général faites bien attention à ne pas aller trop vite évitez de rouler sur du bitume donc dès qu'il y a la chaussée n'est plus enneigée ou plus glacée essayez d'enlever les chaînes je sais que parfois il y a des portions où on ne peut pas le faire parce que ça va de nouveau être enneigé donc là réduisez votre vitesse mais sur la neige je n'ai jamais eu de problème à rouler jusqu'à 60 km heure voire 70 km je n'ai pas eu de problème à ce niveau mais sur les chaussées non enneigées c'est là qu'elles vont vite s'abîmer donc faites attention à ça une fois que vous êtes arrivé et que vous avez besoin de les enlever c'est exactement le sens inverse vous enlevez l'étendeur le maillon intermédiaire vous le libérez de la petite pince là vous enlevez le premier crochet de fixation vous essayez de donner un peu de marge parfois vous allez vous arrêter pile sur une des chaînes de mailles donc là vous avancez un peu pour retrouver dans le vide et ensuite vous essayez de trouver le bout de votre câble vous le débrancher vous le débrancher vous mettez le billet derrière comme ça et en sortant vous arriverai à le sortir entièrement pour ne pas galérer vous voyez là il est positif pour ne pas galérer et ensuite je vous conseille de mettre bien l'anneau comme ça vers le haut vous l'enroulez assez serré il faut qu'il rentre dans la boîte et quand il sera quand vous avez un espèce de filet de panier de basket ensuite vous le posez dans la boîte comme ça elles ne seront pas emmenées quand vous serez arrivé à la maison essayez de vous motiver à les rincer à coups parce qu'avec le sel sinon elles vont s'abîmer et pour la prochaine fois ça ne sera pas génial donc voilà un petit coup de rinçage à l'eau douce et vous les ranger pour la prochaine utilisation mais c'est vrai là j'ai pas particulièrement fraude c'est quand même assez efficace même de rien ce que je faisais c'est dans les stations normalement il y a de l'eau chaude dans les WC je remplissais une petite bouteille d'eau chaude pour la descente comme ça j'en avais une de prête pour après le changement de chaîne qui peut s'avérer assez douloureux sur les doigts surtout quand on a des maillons qui ont gelé pendant la journée et qui sont difficiles à enlever alors pour les démarrages je vais essayer de vous montrer il faut éviter à tout prix de patiner donc n'accélérez surtout pas trop si vous faites ça ça va en fait créer de la glace sous votre pneu et vous n'allez plus avancer donc ce qu'on veut c'est de se dégager rapidement de prendre un tout petit peu de vitesse de mouvement en tout cas et pour ça on va utiliser plutôt le couple donc limite juste embrayer et un tout petit peu accélérer juste pour sortir pour lancer le véhicule quoi je vais vous montrer ce qu'il se passe si on accélère trop fort et aussi comment faire pour repartir après quand c'est bien glacé voilà là c'était en première et on accélère un peu trop donc voilà ce qui arrive encore j'ai pu partir si c'était un peu plus en pente je serais peut-être pas parti donc si vraiment ça s'avère être galère parfois la seconde est plus pratique pour partir vous mettez la seconde et juste en te donnant un tout petit peu de gaz et en accélérant doucement ça vous permet d'avancer donc c'est ce que je vais faire là parce que parfois la première on a un peu plus de mal à doser elle est faite pour vraiment lancer le véhicule et tracter rapidement alors là je vais le faire en seconde vous voyez là ça n'a pas patiné pourtant la zone était déjà tassée là où je suis passé donc elle était plus glacée qu'avant mais on était en seconde et en partant presque on est presque en train de caler juste vraiment on avance tout doucement ça suffit pour partir et voilà évitez le patinage ça ça va vraiment vous obliger certainement à devoir mettre les chaînes alors parfois ça va être un peu plus délicat si c'est un peu plus en pente ou que la neige est plus tassée ou plus glacée voilà donc vous allez peut-être devoir jouer plus sur le patinage alors si c'est le cas le tout c'est quand même d'engendrer quand même un mouvement d'avancer et ensuite si vous commencez à patiner essayez de maintenir ce point de patinage mais sans trop en faire parce que sinon vous allez trop patiner et vous allez vous arrêter mais juste essayez de garder ce patinage un peu constant donc vous dosez avec l'accélérateur vous donnez des petites variations pour essayer que ça continue d'avancer sans pour autant trop patiner et sans non plus caler donc je vais essayer de vous montrer ça juste sur cette petite pente pour vous voyez un peu ce que je veux dire vous avez pu voir ça a pas mal patiné mais j'ai réussi à garder le mouvement et c'est l'essentiel avec l'anti patinage en partie désactivé ça m'a permis juste de patiner suffisamment ça m'a fait tous ces petits copeaux de neige et j'ai pu avancer malgré la pente voilà ça c'est des petites astuces c'est bien quand on peut s'entraîner un peu dans une zone dégagée et savoir qu'on va pouvoir s'en sortir ça permet de comprendre un peu les réactions de son véhicule ça va être différent sur une traction là c'est une propulsion donc voilà à chaque fois il faut un peu s'adapter et sentir où est la limite d'adhérence et le comportement de ses pneus ça joue aussi selon la marque des pneus et le poids de la voiture et tout donc c'est bien de faire des petites expériences pour ensuite savoir à quoi s'attendre avant d'attaquer une route enneigée on va certainement patiner mais en même temps on a besoin d'un peu patiner pour des fois se sortir de galère donc si vous avez un bouton qui vous permet d'enlever l'anti patinage appuyez dessus pour désactiver l'anti patinage dans le cas d'une BMW comme celle-ci c'est un bouton comme ça DTC qui veut dire dynamique traction control donc voilà un contrôle de motricité ça va permettre aux roues de patiner un peu et de sortir de la boue de la neige contrairement au si je le laissais désactiver que l'anti patinage va tout le temps essayer d'empêcher les roues de patiner et donc c'est pas ce qu'on veut forcément sous la neige parce que parfois on a besoin vraiment que les roues patinent pour nous donner l'impulsion et avancer donc voilà première chose vous voyez si vous avez moyen d'activer un système comme ça ou de désactiver l'ESP ça va vous aider certainement surtout dans les montées alors parfois il se peut que vous vous retrouviez sur une ligne droite ça va être plus le cas en descente où vos roues vont se mettre à déraper même si vous tournez et à ce moment là plutôt que se prendre le mur l'obstacle ou sortir de la route vous pouvez au moment de tourner quand ça va pas le faire vous sentez que ça va pas le faire vous tournez ça glisse vous mettez un petit coup de frein à main et ça va faire dériver l'arrière et vous aligner sur sur la trajectoire que vous voulez prendre mais juste un petit coup de frein à main histoire de faire déraper l'arrière c'est qu'on cherche pas à vraiment partir en tête à queue donc si vous le regardez trop longtemps freiner les roues vont se bloquer et ça va ne faire que glisser je vais essayer de vous remontrer là en bas il n'y a pas énormément de neige mais un petit peu quand même je suis pas un peu large je veux tourner ça tourne pas un petit coup de frein à main et ça m'aligne sur la route désolé pour le bruit il n'aime pas quand je l'enclenche voilà mais ça marche très bien et ça m'a déjà sorti de pas mal de petites galères quand on perd la motricité des roues avant si vous avez une traction ou quand tout simplement sur une propulsion vous avez plus de que les roues dérapent trop à l'avant donc voilà ça peut vraiment vous dépanner de juste donner un tout petit coup de frein à main pour faire par faire alors la règle de base quand on conduit sur de la neige ou sur un terrain glissant c'est tout en douceur toujours comme si on avait un neuf sous la pédale et ça c'est pas pour la pédale d'accélérateur comme pour la pédale de frein il faut y aller vraiment vraiment mollo donc là par exemple j'ai une côte bien sûr j'ai des pneus neige j'ai pas de chaîne alors ce que je veux à tout prix éviter c'est de rester à l'arrêt de patiner et de ne pas pouvoir continuer donc je vais essayer de garder une accélération toute douce constante et je touche pas je la laisse gravir tout doucement la côte surtout en évitant de rester bloqué donc choisissez bien votre apport avant d'entamer la côte parce que parfois au moment de changer le rapport vous allez patiner et si vous mettez à patiner vous risquez de vous retrouver à l'arrêt il va falloir chaîner soit reculer et essayer de reprendre de l'ail ça peut être compliqué quand vous arrivez sur un virage freinez toujours en ligne droite et le virage vous le prenez juste en douceur ou des fois sur un filet de gaz ça aide à garder bien la trajectoire mais les freinages sur le chaussée enneigé sont toujours en ligne droite vous essayez de perdre le plus de vitesse possible avec les roues bien droites et ensuite vous entamez votre virage juste presque en roues libres quoi pour surtout pas risquer de les bloquer et se retrouver très rapidement dans le fossé là je vais arriver à un croisement donc j'anticipe que je vais peut-être devoir ralentir encore plus je mets la première et s'il n'y a personne je m'engage tout doucement mais en gardant un minimum de vitesse pour pas patiner quoi et dès que possible je remets la seconde par la troisième juste pour rouler plus sur le coup et tout doucement encore une côte je suis en seconde je vais la rester comme ça et je ne donne pas de coup d'accélérateur je ne relâche pas non plus juste j'essaye de garder vraiment une vitesse constante pour gravir la côte sans problème même si ça patine un peu ne réagissez pas tout de suite attendez que ça reprenne là c'est un peu raide et comme le chasse-neuf j'ai passé ça m'a fait une espèce de de plaque un peu glissante mais voilà c'est bon une fois sur le plat plus le problème après quand on est dans de la neige fraîche des fois ça va encore mieux mission accomplie sans avoir dû mettre les chaînes voilà j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles ou vous aideront pendant cet hiver n'oubliez pas c'est en faisant qu'on fait je vous dis la prochaine dans une autre vidéo et voilà soyez prudents à bientôt